bismillah c'est moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager si infinité donc aujourd'hui on va on va voir comment laver correctement ses pieds pas les siennes et les pieds de vous mdr donc c'est très simple c'est très important de les faire bouillir en fait dans l'eau voyez la saleté franchement c'est dégueulasse excusez moi du les enfants ferme les oreilles voilà donc voyez la saleté franchement c'est c'est voilà des berques donc je les ai fait bouillir en fait juste à peine bouillie la saleté voilà et puis les microbes et les bactéries et et puis après ben j'ai laissé refroidir bien sûr la marmite c'est dangereux donc voilà et ensuite je me suis mis à les laver de nouveau à les rincer dans de l'eau froide enfin l'eau tiède ou froidement tiède de préférence comme ça ça aide un petit peu pour le reste il faut bien les frotter et on le verra tout ce qui est tout ce qui est saleté les bactéries qui a passé sur les pieds c'est comment avec ça avec ça quand même que ce sont les premiers comment dire enfin ce sont les pieds qui sont en contact direct toujours avec les microbes les bactéries ça donc il vaut mieux les faire bouillir dans le dos donc bien sûr il faut bien assister au niveau de la cheville parce qu'il y a des poils dedans et tout donc il faut faut bien insister à regarder à l'intérieur et enlever tout ce qui s'y trouve et puis encore une chose quand vous voulez acheter chez le boucher dites-lui qu'il vous les coupe en entier voilà parce que là c'est c'est déjà trop compliqué à couper donc dites-lui qu'il vous les coupe vraiment en morceaux et qui vous laisse pas par exemple vous savez les petites cornes les ongles je sais pas le sabot plutôt les sabots de qui peut qu'il enlève ça parce que bon ça sert à rien donc voilà moi je lui avais dit mais bon il n'a pas fait ce qu'il a oublié était débordé donc c'est pas grave bref c'est quand même nettoyer et tout donc voilà et c'est tout oui et ensuite bien sûr cette étape là on peut la réaliser avant de laver les avant de laver les pieds parce que souvent il ya encore des poils en fait autour de deux enfin des poils et voilà les poils et du pied donc voilà il faut les passer sur le feu pour lui faire un petit comment dire une petite épilation vite fait voilà et voilà et après ben bien sûr maintenant si vous voulez les cuire après vous pouvez les cuire mais moi j'ai une division en trois donc comme j'ai acheté trois pieds j'ai pris juste on va dire cinq morceaux et puis voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez aux îles la vie